Salut à toi, bienvenue sur My Way de Finance. Aujourd'hui une vidéo sur les 11 cryptos ou altcoins que je n'achèterai pas dans les 30 premières cryptos du market cap. Allez, c'est parti. Salut, bienvenue sur cette vidéo. N'oublie pas, ça n'est absolument pas un conseil en investissement. Je te dis ce que je fais, je te montre ce que je fais. C'est uniquement pour ton information et pour me faire plaisir de transmettre tout cela. Alors, j'ai passé en revue les 30 premières cryptos du market cap. Voilà, tout simplement. Et je me suis dit, je vais lister celles sur lesquelles je ne rentrerai sans doute plus dans les 12 prochains mois pour plusieurs raisons. Soit parce que le projet me semble devenu obsolète, soit parce qu'il y a mieux à faire, soit parce qu'il y a un levier avec un retour sur l'investissement plus intéressant, soit parce que ça n'est même pas une crypto ou un altcoin, c'est un shitcoin tout simplement et donc j'en veux pas. Soit parce que le projet derrière n'est absolument pas dynamique. J'enlève naturellement de cette liste, déjà, tu vas le voir, le BTC qui est forcément une crypto, la crypto reine, comme tu le sais. Donc forcément, la crypto reine, il faut obligatoirement, selon moi, en avoir au portefeuille. L'Ethereum, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le BTC et l'Ethereum, ce sont les deux bons pères de famille, en sachant que le BTC est bien au-delà, naturellement. Donc, je n'élimine pas l'ETH. Ensuite, j'ai éliminé naturellement, dans ces 30 positions, tous les stablecoins qui, pour moi, n'ont pas de sens dans la crypto puisqu'ils ne servent que de réserve d'échange et de capital d'attente ou pour, effectivement, la DFI et la CFI. Donc, l'USDT ne compte pas et l'USDC ne compte pas. Néanmoins, je suis bien descendu en deçà jusqu'à la 30e ligne. Ça nous fait déjà plus de 4 prétendants que j'enlève. Ça veut dire qu'en fait, il y a déjà 26 alcoins, 26 crypto-monnaies. Alors, le premier que je ne souhaite pas acheter, c'est le BNB. Voilà. Alors, le BNB, honnêtement, je n'ai jamais aimé le BNB pour une simple et bonne raison, c'est que c'est la crypto de Binance. Et la crypto de Binance, déjà, je n'utilise pas Binance comme exchange pour diverses raisons et surtout des raisons idéologiques, bien que ce soit le numéro 1 mondial. On a vu le numéro 2 qui était FTI se casser la gueule. Je ne veux pas travailler avec le numéro 1 mondial qui, en plus, ferme des comptes sans en avertir les utilisateurs et a plutôt, d'ailleurs, un support déplorable. Donc, si je travaille avec Binance, c'est très, très rapidement. Donc, je n'ai absolument pas l'intention d'entrer dans leur écosystème, même si, effectivement, le jeton semble un des jetons les plus stables du marché. Je n'achèterai donc pas de BNB. Ensuite, il y a le Bitcoin Cash. Bitcoin Cash qui, à mon avis, depuis des mois et des mois, on va le mettre en mois depuis le début, voilà, tu vois, il a performé, il n'a pas d'avenir, il n'a aucune donnée technique extraordinaire. C'est plutôt une valeur refuge. Elle se veut une alternative. Elle se veut verte. Ouais, bof. Franchement, sans appel, ça ne m'intéresse pas. Ensuite, le Litecoin, c'est pareil. Voilà, c'était valable dans un autre temps. Pour moi, elle a fait son temps, cette crypto. Je sais qu'elle sert aussi de réserve de valeur pour certains, mais ça n'a aucun intérêt, à mon sens. Voilà. Ça permettait d'avoir des frais moins importants lorsqu'on voulait transférer de la crypto, par exemple, du BTC, mais aujourd'hui, ce n'est plus vrai avec ce qui arrive sur BTC. Voilà. Ensuite, alors, Avalanche, je vais en faire crier certains. Moi, Avalanche, j'ai jamais, la vague, j'ai jamais franchement été subjuguée par leur technologie. Elle est bonne, le projet est bon, etc. Mais, voilà, aujourd'hui, il y a mieux. Je pense qu'il y a mieux les multichaines, etc. Ce n'est pas ça, l'avenir pour moi. L'avenir de la crypto-monnaie, c'est la simplicité, la rapidité, la sécurité et ensuite la stabilité. Je dis ça, c'est parce que comme je suis un seul maximaliste, la stabilité du réseau, ce n'est pas ça. Par contre, la rapidité, le prix et puis l'écosystème et la communauté, ça n'a absolument rien à voir. Donc, Avalanche, je ne suis pas du tout attiré par ce projet. Je ne mets pas un centime sur Avalanche. Ensuite, l'Ethereum classique, c'est un fork d'Ethereum. Non, je n'en veux pas, ça ne sert strictement à rien. Pour moi, sur le marché, il y a beaucoup mieux à faire. Sans intérêt, d'ailleurs, à mon avis, c'est un projet qui est voué à mourir, à disparaître. Ensuite, Uniswap, c'est le roi des DEX sur Ethereum. Voilà, le roi de l'ERC20. Je trouve ça ultra cher, la blockchain Ethereum. Donc, pour moi, je n'y alloue pas un amour particulier. Bien qu'ils aient aidé au développement, ça reste le DEX par excellence avec beaucoup, beaucoup de poules de liquidités, beaucoup d'échanges décentralisés sans serbe, voilà, des portefeuilles décentralisés sans serbe. Ça a encore son utilité, mais je pense que progressivement, ça va disparaître pour des DEX multichainnes. Voilà, en tout cas, avec moins de frais et moins de complexité. Voilà, ensuite, j'ai Aptos. Ce n'est pas un projet qui m'a emballé particulièrement non plus. Je pense qu'il y a beaucoup mieux aujourd'hui sur le marché. Et qu'en tout cas, c'est un très bon projet, mais il y a beaucoup mieux en termes de retour sur l'investissement. Si on pose de la monnaie dessus, je pense qu'il y a mieux à faire sur de plus jeunes projets, certes, peut-être un petit peu plus risqués, mais qui pourraient être beaucoup plus dynamiques que ce projet. Ensuite, on a Polkadot. Alors, avec le DOT, sur lequel, si tu as suivi mes vidéos, je suis sorti. Il y en a plein qui ont décrié le fait que je sorte d'une grosse, grosse position avec mes DOT. Eh bien, voilà, l'avenir, c'est-à-dire, pardon, le présent m'a donné raison, effectivement. Heureusement que j'ai vendu là, puisque, effectivement, si je re-rentrais aujourd'hui avec les mêmes proportions, j'aurais gagné un bon 50% sur le DOT. Voilà, donc je pense que j'ai bien fait. Il est 15e du classement sur le Market Cap. Je pense que j'ai bien fait de sortir. Et puis, je me suis positionné sur des jetons bien plus dynamiques, à mon sens. On le verra. On verra si j'ai raison lors du bullrun prochain. Ensuite, nous avons, alors, Polygonmatique. Bon, alors, moi, les layers 2, ce n'est pas du tout mon truc. Pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Ça ne devrait pas exister. Et donc, avoir une blockchain qui se maigne un peu plus vite, qui est moins coûteuse, etc., etc. Voilà, pour moi, le layer 2, c'est une option qui n'est pas possible. D'ailleurs, je n'ai aucun layer 2 dans mon portefeuille. Je tiens à le préciser. Je n'en vois absolument pas l'intérêt. Ça veut dire que la blockchain maître, elle a été mal pensée, ou en tout cas, elle ne pourra pas être utilisée par tout le monde. C'est-à-dire que tous ceux qui vont rentrer dans le futur dedans, voilà, ça va compliquer leur vie, le temps de délai, etc. Il faut savoir que le transfert bancaire, aujourd'hui, en Imane, c'est beaucoup plus rapide. Donc, voilà, il faut arrêter. Cardano, pareil, il y en a qui ont décrié le fait que je sois sorti total du projet avec mon petit ADA. Pareil, j'ai gagné 50% sur ma position en sortant avant. Alors, il y en a qui ont dit que j'avais capitulé. Pour moi, je n'ai pas capitulé, puisque effectivement, sur les deux, sur le DOT et sur l'ADA, je gagnais de l'argent depuis déjà bien longtemps, puisqu'ils étaient en stacking, et j'étais rentré très, 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 très tôt dessus. Donc, voilà, j'ai gagné ma monnaie. Je sors parce qu'effectivement, le multichaine de ce type, ce n'est pas ça. Je n'en veux pas non plus. Voilà. Et le dernier, c'est Stellar, parce que Stellar, j'ai plutôt de mauvais souvenirs avec ce projet. Il n'y a pas, selon moi, suffisamment de nouveautés dessus. Alors, c'est peut-être uniquement des informations marketing qui ne m'arrivent pas jusqu'aux oreilles. Je n'ai pas trop non plus envie d'aller lire toutes les informations techniques, parce que je n'investisse pas que pour le côté technique. Voilà. Là, je t'ai fait donc ma liste. Donc, on les reprend si tu veux bien. BNB, Bitcoin Cash, Litecoin, Avalanche, Ethereum Classique, Uniswap, Aptos, Polkadot, Polygon, Cardano et Stellar. Voilà. Ce n'est pas que je les blacklist, mais pour moi, je ne veux plus en entendre parler pendant les 10 à 12 prochains mois. Et à mon avis, après ce bullrun-là, on en reparlera parce qu'il y en aura peut-être qui auront totalement disparu de la vibe, voire de la blockchain. Si ce type de vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Un petit pouce bleu pour m'encourager. Pose-moi des questions sur, effectivement, les jetons, autres jetons que je ne veux pas en portefeuille. Tu as vu que je n'ai mis aucun même coin dans cette liste pour l'instant, parce que dans les 30 premiers, je crois que tu as le Doge et tu as le Shiba. Et ces deux-là sont un peu particuliers pour différentes raisons. Donc, je ne les ai pas mises parce que rien ne dit que je n'irai pas trader un jour dessus. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada